... Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mangas sur la chaîne. Je vais aujourd'hui vous donner mon top 5 de mes mangas préférés. Ensuite, je vous parlerai d'animés dans une prochaine vidéo pour vous parler un petit peu de mes animés préférés. Même si, en ce qui concerne les animés, ça va être beaucoup plus compliqué. Puisque j'ai vu environ une cinquantaine d'animés dans ma vie, je pense. Si c'est pas plus d'ailleurs. Donc, ça va être compliqué pour moi de faire le tri à travers mes souvenirs. Parce que, il y a beaucoup d'animés que j'ai énormément appréciés. Mais qui datent d'il y a 4-5 ans. Donc du coup, voilà, ça risque d'être un petit peu plus complexe. En revanche, pour les mangas, je suis déjà un petit peu plus convaincu de ce que je vais mettre. D'ailleurs, je tiens à préciser que les mangas que je vais citer ne sont pas dans mon ordre de préférence. Je vais vraiment donner le top un petit peu au hasard. Et puis, après le tout premier, par contre, ça sera vraiment mon manga préféré. Celui que je mets au-dessus de tous les autres. Alors du coup, on va commencer avec, en premier lieu, Naruto. Alors, Naruto, j'ai découvert ça il y a désormais 10 ans. Donc, ça remonte à loin déjà. J'avais justement 10 ans. Et j'ai découvert ça avec l'anime. Justement sur Game 1 lorsque j'étais enfant. Et au final, je me suis procuré les mangas. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans une période manga à cette époque. Enfin, manga et animé. Et du coup, je pense que j'ai pas mal découvert Naruto avec les deux, avec le manga et l'anime. Mais je dirais que j'ai quand même une petite préférence pour le manga. Et honnêtement, c'était... Quand on découvre, vous savez, des mangas comme ça, de grande qualité. Et surtout avec de grandes ambitions, de grandes histoires. C'est toujours extrêmement agréable. Ça fait toujours plaisir de découvrir un univers comme ça, qu'on ignorait jusque-là. Et qui finalement, possède tant de mystères, tant de secrets. Et de si belles histoires que dans Naruto. Donc au final, j'ai quasiment tout découvert avec le manga. Mais on va dire qu'en tout cas, au niveau de l'histoire, j'ai tout vu. Puisque avec le manga et l'anime, les deux mélangés, j'ai tout vu. Et concrètement, le manga, c'est vraiment ce qui a porté une partie de mon enfance et de ma pré-adolescence, on va dire, de 10 à 12 ans à peu près. 10 à 12, 13 ans. Naruto, c'était vraiment une grande histoire d'amour avec moi. Avec également pas mal d'autres animés et d'autres mangas. Mais je pense que ce qui m'a le plus plu, finalement, dans cette oeuvre, c'était son personnage principal de Naruto. Qui était, bah, ça m'étonnait. En fait, j'étais content de voir un personnage avec des faiblesses. Un personnage principal qui était vraiment très très imparfait, surtout au début de l'oeuvre. Un personnage qui a de grosses lacunes et qui, au final, essaie de s'en sortir par lui-même. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à m'identifier au personnage. Et qu'au final, bah, j'ai trop kiffé. Donc, voilà. Ensuite, on va dire que quelques temps après, mais pas très longtemps après, j'ai découvert One Piece, un manga. Alors là, pour le coup, je préfère vraiment le manga par rapport à l'anime. Même si, encore une fois, pardon, j'ai découvert One Piece avec l'anime. En fait, c'est souvent ça. J'ai remarqué qu'on découvrait souvent une oeuvre avec l'adaptation animée. Et puis, après, on se redirige vers le manga pour voir la suite, etc. Ou justement, ce qu'on a manqué. Moi, ça a été un peu ça. J'ai découvert One Piece. Et là, j'avoue que je ne sais plus comment. Très sincèrement, je ne sais plus du tout comment est-ce que j'ai découvert One Piece. Je n'ai aucune idée. Je sais juste que c'était avec l'anime. Et ensuite, eh bien, j'ai voulu acheter pas des mangas. J'ai d'ailleurs fait une présentation de mes mangas Naruto et One Piece sur la chaîne. Donc, si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Et donc, j'ai découvert One Piece avec l'anime. Et puis, j'ai voulu acheter les mangas. Et j'étais en vacances et je ne pouvais acheter qu'à partir du tome 47. qui est à partir de l'arc sur... Comment ça s'appelle déjà ? C'est pas Punkazard, si c'est ça ? Punkazard, donc qui est un excellent arc. J'ai vraiment adoré. Non, attendez. Punkazard... Attendez, non. Si, si. Je crois que c'est ça. Bon, bref. Oui, ça fronte Moria, quoi. Et j'ai vraiment adoré. C'était un gros, gros kiff pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que... Bah, que One Piece avait... Parmi, sans doute, les personnages les plus attachants de tout le monde du manga. Voilà, de tous les temps. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi est-ce que ça faisait autant succès. One Piece, c'est vraiment l'appel à l'aventure. L'appel à... Bah, voilà, prendre... Prendre les devants, voler de ses propres ailes et à explorer un monde qui est immense. Explorer un monde qui est plein de mystères. Et au final, on est totalement pris par cette envie de suivre l'aventure de l'équipage de Luffy. Et puis, on a toujours cette envie, parce qu'il y a pareil dans Naruto, mais... Toujours cette envie de voir le personnage principal évoluer jusqu'à atteindre son objectif. Et au final, eh bien, je pense que c'est ça qui rend la chose très addictive. C'est vraiment son univers extrêmement dense, extrêmement vaste, avec beaucoup de lore à explorer. Et au final, on se rend bien compte que c'est un manga qui n'hésite pas à ne pas se prendre la tête entre guillemets et à garder un univers coréen... Coréen. Cohérent. Tout en gardant beaucoup de contenu loufoque et très original, très varié. Donc, vraiment, One Piece, c'est pas pour rien que c'est le manga le plus vendu de tous les temps. C'est... Il y a vraiment... Bah, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu. Ce sont ses personnages. Et son aventure, son aspect, son univers, en fait. Voilà. Et puis, évidemment, comme dans beaucoup de manga chounen, c'est aussi son aspect épique, ses combats, etc. Ensuite, on a comme troisième manga, Tokyo Ghoul. Alors là, on est dans un registre totalement différent. On n'est plus sur un seinen. Alors, Tokyo Ghoul, en fait, là aussi, j'ai découvert avec l'anime. En fait, c'est le cas de tous les manga dont je parle. Les cinq, vous allez voir, j'ai toujours découvert avec l'anime. Donc, Tokyo Ghoul, ça m'a mis une grosse claque au niveau de l'anime, déjà dans un premier temps. Même si on n'est pas là pour parler d'anime, mais je vais quand même expliquer. Ça m'a mis une grosse claque avec l'anime. Donc, j'ai découvert l'année de sa sortie en 2014. Et j'ai vraiment adoré. C'était pas très long, déjà. C'était un petit peu la première fois pour moi, puisque j'étais quand même assez jeune. Donc, c'était à peu près la première fois pour moi que je découvrais un animé. Avec des problèmes, on va dire, un petit peu plus actuels. Voilà, dans un monde assez actuel, dans une société. Des problèmes avec un héros qui se rapprochait vraiment beaucoup de moi et de tous les jeunes de mon âge. Puisqu'on était sur un personnage qui vivait dans un univers qu'on connaît au 21ème siècle, etc. Alors, même si je ne suis pas japonais, voilà quoi. Je veux dire, je comprenais les problèmes de ce garçon-là. Qui, en plus, étaient assez jeunes. Donc, forcément, ça me permettait de m'identifier également. Et voilà, ça m'a mis une grosse claque. Parce que je trouvais que c'était assez mature. Et puis, assez sanglant, etc. Moi, je n'avais pas spécialement l'habitude de voir des animés. On va dire, avec un petit peu de gore, etc. Bon, même si Tokyo Ghoul, ce n'est pas le plus gore, etc. Mais je veux dire, quand on a 14 ans et qu'on découvre... Qu'on découvre Tokyo Ghoul, et ben... Enfin, 14, 15 ans, d'ailleurs, je ne sais même plus, mais voilà quoi. 14 ans. Ça ne m'a pas spécialement choqué, mais ça m'a changé. Voilà, ça m'a changé de ce que j'avais l'habitude de voir. Et franchement, j'ai trop, trop, trop kiffé. Je trouvais qu'il y avait un aspect psychologique derrière qui était super intéressant. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait le plus plu. Même si les combats étaient stylés, même s'il y avait de l'action, etc. Ce qui m'a le plus plu. C'était clairement la psychologie qu'on avait derrière. Même si ce n'était pas hyper poussé non plus. Mais voilà les questions que ça posait d'être une Ghoul, etc. Et au final, après, j'ai découvert le manga. Et là, c'était la deuxième claque, puisque le manga est vraiment bien, bien meilleur. C'est un petit peu comme pour One Piece. Mais One Piece, à la limite, c'est différent. Parce que l'anime va suivre un petit peu trait pour trait ce qui va se passer dans le manga. C'est juste que l'anime est moins beau vis-à-vis du manga. Puisque, évidemment, Oda a un style que j'aime beaucoup. Mais bref, dans Tokyo Ghoul, c'est à peu près pareil. Alors, dans Tokyo Ghoul, l'anime, le style graphique est très joli. Il n'y a pas de problème. Ça passe crème. Mais ce qui va changer, c'est des éléments au niveau de l'histoire. Et puis même, graphiquement, du coup. En fait, on va bien plus ressentir l'horreur. Et le corps à travers le manga, par son style. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'en fait, l'anime, même s'il avait pour but de retranscrire le manga et de raconter cette histoire de Kaneki, on sent clairement que l'anime avait pour but de toucher un petit peu plus de monde que le manga. En fait, le manga étant un seinen, on ne peut pas vraiment toucher les plus jeunes avec ce manga. Enfin, si, mais je veux dire, dans une moindre mesure, là où l'anime va garder quand même. C'est pour ça que je trouve quand même que l'anime est bien. Franchement, l'anime s'en prend un petit peu plein la tête par les critiques. Mais de même, je le trouve bien parce que l'anime arrive à faire de Tokyo Ghoul quelque chose disponible pour un public plus large. mais quand même en gardant ce corps et ce côté un petit peu horrifique. Mais encore une fois, c'est amplifié, x5, x10 dans le manga. Donc si vous avez vu que l'anime Tokyo Ghoul, vraiment, je vous le recommande parce que Tokyo Ghoul, c'est une pépite, vraiment. Et enfin, mon manga préféré, je pense que vous l'avez deviné pour la plupart, c'est pas compliqué. Il s'agit de Dragon Ball que j'ai encore une fois découvert avec l'anime. Avec Dragon Ball Z, lorsque j'étais très très jeune, je devais avoir vraiment... Ça t'a dit, il y a au moins 12-13 ans. Donc vraiment, ça fait longtemps que je connais Dragon Ball. J'ai découvert Dragon Ball Z à la télé. Et puis, j'étais tombé sur l'épisode où Gohan se transforme en Super Saiyan 2. Autant vous dire que la claque était monumentale. La claque était monumentale, j'ai pété les plombs. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop bien. Donc après ça, j'ai acheté pas tous les mangas, mais presque. J'ai fait comme Naruto, en fait. J'ai lu le manga et regardé l'anime, histoire de connaître toute l'histoire. Et au final, Dragon Ball, j'ai acheté plein de tomes. D'ailleurs, je vous en ai présenté pas mal dans la vidéo de présentation de mes tomes Dragon Ball. Je m'étais acheté aussi des trucs que j'ai pas pu vous montrer. J'ai acheté des posters, des figurines, pour laisser tomber. Je pense que c'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans ma vie. Et encore aujourd'hui, j'aime Dragon Ball. Pareil, ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est la claque shonen. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je découvrais un shonen, que je découvrais un manga et un animé. Mais je savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert qu'on pouvait avoir des dessins animés avec quelque chose de, pas spécialement infantilisant, mais avec du combat, avec aussi de l'humour malgré ça, avec des vrais enjeux. Et du coup, forcément, la nostalgie y est pour beaucoup. Mais ça m'a clairement foutu une grosse, grosse claque. Et toutes ces histoires, tous ces personnages, je les ai adorées quand j'étais petit, je les ai admirées. Et encore aujourd'hui, c'est des personnages qui, je pense, ont sans doute dû me forger un caractère. Ça a forcément dû jouer, je pense. Et voilà, Dragon Ball. Vous le savez déjà, mais c'est la vie, bien entendu. Dragon Ball, c'est génial, vraiment. Je pense très sincèrement que si on n'a pas connu Dragon Ball durant sa jeunesse, on peut peut-être moins comprendre l'encouement qu'il y a autour. Mais pour la plupart des gens, c'était notre premier manga ou premier animé. Donc du coup, forcément, c'est une claque monumentale. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo dans laquelle on parle de manga. Ça faisait un petit moment. J'ai vraiment kiffé vous faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos mangas préférés en commentaire. Je vais évidemment répondre à tout le monde. Et puis voilà, écoutez, moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Merci encore une fois pour tout votre soutien quotidien sur la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501